Vous voyez, attention, mais c'est comme si dans le monde, en fait tu es occupé, tu es occupé, il faut travailler, et en fait c'est comme si, en fait, plus ça va, plus, c'est comme si tu oublies ton espérance éternelle, plus tu oublies que Jésus revient, plus le monde travaille, plus il y a cette pression qui augmente, et plus beaucoup oublient la sanctification, ça devient comme si c'est, moi c'est pas grave en fait, moi j'ai menti hier, c'est pas, c'est pas méchant, bah bah c'est pas méchant, mon ami, à qui ça me demande ces défauts, tu n'es pas honte ? Ouais j'ai défaut, mais je me repent, mais je me repent, si je mens, des fois c'est des choses bêtes, non ça va, non ça va pas, mais tu voulais juste te parler à la personne, j'ai dit oh non, des trucs petits comme ça, c'est un fléau qu'on se rencontre de plus en plus avec mon frère Johan, Frère et Sœur, je vous dis la vérité, c'est un fléau qui fait des dégâts dans la chrétienté, on ne réalise pas en fait que ça là, le mensonge, on va dans l'enfer en fait, on ne sait pas, en fait, on peut croire que c'est un petit mensonge, en fait c'est condamnable par le Seigneur Frère et Sœur, la scientification commence dans tout ça, et ça c'est un point que le Seigneur est en train de toucher dans l'église actuellement, et qui nous pousse de plus en plus à dénoncer, c'est le mensonge, beaucoup iront en faire à cause du mensonge, vous connaîtrez la vérité, il dit aussi qu'il est le chemin, la vérité, en fait, on ne peut pas prier Jésus et être dans le mensonge, c'est impossible, c'est incompatible, vous voyez Frère et Sœur, je parle de la pratique, parce que la parole nous dit qu'il arrive à un chrétien de broncher, d'une manière ou d'une autre, donc on n'est pas parfait, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas parfait, qu'il faut dire pourquoi on n'est pas parfait, ben c'est pas non 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 si on commence à réfléchir comme ça frère et soeur en fait on se manque du seigneur voyez frère et soeur on se manque du seigneur et la bible nous dit encore que le père du mensonge c'est qui ? c'est le diable donc c'est le père un père c'est un géniteur en faut il est le père du mensonge donc s'il a réussi à quitter le ciel avec plus d'un tiers d'ange un tiers on dit un tiers donc là il reste deux tiers seulement en fait il a pris un tiers donc il reste deux tiers et il est parti du ciel avec des myriades et des myriades d'anges et si tu as la définition de myriade, myriade ça veut dire quoi ? tu as fait la définition myriade que veut dire myriade je vais comprendre pourquoi il ne faut pas être dans le mensonge mes amis myriade myriade m y elle va lire très grand nombre quantité immense très grand nombre quantité immense qui on a trouvé ? quantité indéfinie de personnes de choses quantité innombrable quand indéfinie de personnes de choses des myriades d'étoiles innombrable on ne peut pas compter là je crois qu'on va avoir la crainte là je vous dis la crainte va revenir dans nos coeurs je vous dis la vérité frères et sœurs un nombre incalculable innombrable comme les étoiles là qui peut compter les étoiles ici là ? c'est compliqué donc Lucifer voilà qu'on appelle porte de lumière qui est devenu diable et Satan est parti du ciel avec plus d'un tiers des anges qui étaient dans le paradis ils voyaient le seigneur face à face les anges et le diable a réussi alors en fait il leur a menti est-ce que vous comprenez quelque chose frère et sœur là ? il leur a menti ils ont perdu leur position ils ont été éjectés du ciel comme le diable au calais 12 que Michael et ses anges combattirent et le diable aussi enfin le dragon combattir avec ses anges ils ont été éjectés du ciel frère et sœur comment le diable a réussi à faire sortir plus d'un tiers d'anges au ciel ? comment il a fait ? le mensonge et ils n'ont pas su aller demander au seigneur seigneur le diable m'a dit enfin Lucifer m'a dit ça c'est quoi ? comme beaucoup de crédits aujourd'hui ne consultent plus le seigneur mes amis pour demander au seigneur la vérité ou de les éclairer sur des points des choses qu'ils peuvent entendre ils se sont fait avoir au ciel par la position que Lucifer avait parce qu'on n'a pas dans Ézéchiel Ésaïe il avait une position magnifique il était élevé vous comprenez frère et sœur ? donc ils ont dit oh pfff comme c'est lui en plus il chante bien il gira la chorale c'est vrai ce qu'il dit c'est vrai ouais on le suit c'est un grand pasteur lui un pote, un prophète on va le suivre et c'est ce que beaucoup de gens aujourd'hui font ils mangent de l'herbe on les dépouille parce qu'il faut confiance à la position et puis à la parole du seigneur frère et sœur est-ce que vous comprenez quelque chose ? voyez ? donc ce que je vous prêche là je me bats pour l'appliquer dans ma vie tous les choix mes amis vous comprenez ? parce que le mensonge quand ça rentre là frère et sœur pour en sortir en fait c'est un engrenage quand tu rentres dans ça là pour en sortir c'est compliqué parce qu'aujourd'hui l'humain ne veut pas perdre ton image aujourd'hui même par exemple au boulot tu vas au boulot tu vas 2, 3 fois, 4 fois, 6 fois, 10 fois en fait pour restaurer la vérité devant le patron là tu vas perdre ton image tu vas perdre ton image tu vas perdre ta position vous voyez ? donc tu continues, continue, continue en fait il ne faut pas rentrer dedans vous voyez ? c'est important donc si le diable a réussi à sortir du ciel avec un tiers d'ange frère et sœur comprenons la puissance diabolique du mensonge mes amis ça trompe les gens en fait c'est la tromperie et le Seigneur nous dit dans sa parole dans Jean 14, si je ne me trompe pas, c'est ça ? voilà, il dit je suis le chemin, la vérité et la vie il est la vérité frère et sœur et le Seigneur prend plaisir dans la vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira donc si la vérité nous affranchit qu'est-ce que fait le mensonge en votre avis ? ça te lit, ça t'entache, ça te rend pas libre vous voyez ? donc comprenons en fait que nous devons chaque jour nous repentir chaque jour voilà, veiller aux actes qu'on peut poser veiller à pratiquer sa parole vous comprenez ? parce que beaucoup dans Jacques la parole dit ou entendre la parole, entendre la parole mais vous pouvez la mettre en pratique là c'est là que ça passe ne vous bordez pas à écouter la parole en gros il faut la mettre en pratique et au Congo la parole est connue ça c'est un pays particulier par rapport à la parole je ne connais pas le Congo, rassurez-vous mais c'est un pays qui connaissent la Bible vous rend faux honnêtement mais je suis choqué de la manière où ce n'est pas mis en pratique en fait on est parti au Cameroun il y a 4 ans que je suis avec François et notre frère on s'est rendu compte que tout le monde prie au Cameroun Jésus, Amen mais en fait il n'y a pas la pratique on était dépassé frère et soeur dépassé mais il n'y a pas qu'en Afrique en Guadeloupe aussi tout le monde est chrétien tout le monde prie Jésus mais quand tu vérifies quel Jésus Marie, Joseph, les statues, tout ça c'est la confusion frère et soeur vous voyez ? donc la parole dit quoi ? sans la sanctification nul ne verra le Seigneur donc on en a poursuivre tous les jours en fait François en fait c'est une guerre en fait c'est c'est une guerre c'est une lutte de tous les jours pour demeurer dans la sanctification dans nos pensées parce que ça commence dans les pensées vous voyez ? dans les pensées ça commence le champ de bataille c'est dans les pensées et c'est là en fait on doit comment dire prier le Seigneur voilà être enraciné aussi dans la parole du Seigneur pour pouvoir demeurer ferme parce qu'on a reçu des armes non pas l'Ephésien le bouclier le casque le casse-épeau voilà c'est pour les pensées c'est là vous voyez ? donc en fait nous avons des armes donc on doit savoir que lorsqu'on va pratiquer le mal frère et soeur il y a des conséquences on peut perdre notre salut on peut perdre la vie éternelle voilà pourquoi on doit pas dire oh Jésus pardonne Jésus frère on doit se battre pour vivre la vérité à quoi ça c'est de se réunir chanter chanter et on sait très bien dans quoi nous sommes c'est pas c'est en fait on est hypocrite comment nous si on était dans des choses bizarres on quitte Paris pour venir ici pour faire quoi ? ça sert à quoi en fait ? d'autant aller vivre notre vie dormir je sais pas on quitte il y a trois mois à Paris pour venir dans le froid frère c'est il y a trois mois non il y a trois mois on s'est pas endormi et tout ça on marche partout c'est à quoi de faire ça en fait si on veut pas vivre dans la vérité en fait ça sert à rien oui Jésus on serait des acteurs des acteurs quoi vous voyez vous voyez donc si on en fait on doit se battre frère et soeur pour plaire au Seigneur comme Job Job qui connait qui connait plus l'histoire de Job vous connaissez plus l'histoire de Job là ? il a été frappé de tous les côtés ses enfants sont morts aujourd'hui la série ça arrive à être chrétien ça les chrétiens même diront il est maudit ce chrétien là nous même on va condamner on va condamner notre frère notre soeur grand faux les enfants meurent ils perdent le travail ils perdent la maison tout brûle alors que c'est le Seigneur qui voulait montrer au diable que Job il aime et le Seigneur veut que nous l'aimions waouh ce qui touche le Seigneur c'est pas qu'on chante hein mon papa là c'est pas forcément ça il veut qu'on l'adore oui mais ce qu'il veut de toi et moi premièrement c'est quoi ? que nous gardions ses commandements celui qui m'aime garde mes commandements je vous dis la vérité le Seigneur il aime ça il veut qu'on est faible il sait qu'on est faible il le sait voilà pourquoi il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés parce qu'il sait que nous sommes faibles en fait le Seigneur savait que nous tous là on est chaos frère je vous dis la vérité si Jésus n'était pas mort sur la croix mes amis on irait tous en enfer frère et soeur je vous dis la vérité donc ce qu'on prêche aujourd'hui la frère et soeur en fait c'est grâce à Jésus qu'on peut s'efforcer qu'on peut la mettre en pratique parce qu'il est mort sur la croix pour toi et moi son sang a coulé sur la croix pour toi et moi donc comprenons l'amour que Jésus a pour nous frère et soeur c'est un amour on peut même pas comprendre je dirais c'est c'est immense waouh donc tu te dis quelqu'un m'aime donc les gens qui m'aiment pas la tête mes collègues mais en fait c'est pas grave en fait Jésus m'aime et en fait Jésus l'amour qu'il a pour toi c'est un amour inconditionnel donc ça veut dire qu'il t'aime même si t'es pauvre en fait il t'aime tout le temps mais les humains vont t'aimer parce que t'as un peu d'argent ils vont t'aimer parce que t'as des yeux qui qui brillent ils vont te dire ah t'es ma femme parce que parce qu'ils ont vu une apparence mais ils ont pas été regardés au coeur mes amis et c'est là où Jésus vise c'est le coeur il regarde au coeur mes amis le coeur alléluia c'est beau ça mes amis ça voyez le coeur donc dans tes faiblesses dans tes difficultés crie au seigneur je te dis la vérité comme Job Job n'a pas abandonné le seigneur malgré la souffrance malgré le rejet malgré que les gens disaient oh il a péché Joseph Job n'a pas abandonné le créateur mes amis voyez donc en fait le seigneur veut prendre plaisir en toi quand il voit que tu quand le mensonge vient tu te bats tu dis je refuse frère et ça je vous dis la vérité il prend il est en joie quand les hommes viennent oh tu sais oh j'ai le péché ça tu prends position le seigneur ah waouh ma fille il est content convient tu insultes tu réponds pas tu dis mais en fait je vais te donner le rôle de Jésus les seigneurs disent voilà mon enfant parfois parfois il peut voir que tu n'as pas forcément à manger tout ça tu as une pensée qui dit vole je refuse de voler il prend plaisir en toi et qu'est-ce qu'il va faire le seigneur il va te bénir il va t'ouvrir des portes je vous dis la vérité il va prendre soin de toi parce que le fait de poursuivre la sanctification et bien je vous dis la vérité on se rend pas compte que le seigneur derrière il va jamais abandonner sa fille il va jamais abandonner son fils il va pouvoir pour toi voilà pourquoi il ne faut pas que tu prennes des chemins raccourcis des raccourcis tout ça parce que t'as l'impression que le seigneur te voit pas t'as l'impression qu'il te répond pas à tes prières t'as l'impression que c'est plus facile d'aller faire quelque chose de mal ne fais pas ça tu es encore perdu du temps derrière encore vous voyez frère et soeur donc en fait le fait de se battre pour se sanctifier il y a des conséquences magnifiques mes amis vous comprenez ? c'est-à-dire que le seigneur va t'agréer je vous dis Alléluia waouh donc aujourd'hui là je crois que on va repartir fortifier restaurer et on va se dire non je dois me sanctifier je dois me sanctifier il y a toujours ça comme ça je ne sais pas vous voyez frère et soeur Alléluia c'est beau c'est dur c'est vrai qui pense que c'est dur ? qui trouve que c'est dur ? c'est dur hein ? c'est dur pour tout le monde tout le monde moi le premier c'est une guerre mais frère quand tu vois le monde quand tu vois l'espérance de mon seigneur je te dis non 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 il ne faut pas vous donner ça quand même ça comme Demas il aborde l'épaule pour l'amour du siècle présent je vous dirais très attention j'image le monde comme un aspirateur en fait ça aspire, ça aspire c'est une guerre terrible et la parole nous dit quoi ? que ce sont les violents qui font quoi ? qui s'emparent du royaume les violents je vous dis la vérité les violents en fait dans ta tête là on te voit normal mais dans ta tête là t'es pas normal t'es un violent je vous dis la vérité on peut te mépriser parce qu'on est votre l'apparence parce que les humains aujourd'hui auraient l'apparence mais dans ta tête là t'es un violent des fois même nous on fait insulté des fois des fois on nous insulte tout ça mais dans notre tête on est violents on dit non on ne va pas répondre à ça non on est violents nous vous voyez donc il faut être des violents frères et sœurs pour s'emparer du royaume donc ça veut dire que dans nos vies là on doit sortir retirer tout ce qui ne rend pas gloire au Seigneur c'est important je vous dis parce que le salut est personnel il n'est pas collectif pourquoi est-ce qu'il était collectif le salut n'est pas collectif ah comme ma mère est prieure ah ça va aller non tu dois prier nous devons prier pour nos vies aussi frères et sœurs ah oui prendre la décision de dire au Seigneur Seigneur renouvelle moi Seigneur reste en moi Seigneur c'est vrai que hier j'ai menti Seigneur hier c'est vrai que j'ai pêché Seigneur restaure moi Seigneur Seigneur renouvelle moi Seigneur Seigneur donne moi encore ce premier tabou Seigneur remplis moi de ce feu de ce zèle de cette présence papa du feu papa pour prier et du feu papa pour dire non au mal papa restaure moi Seigneur on a la prière frère et sœur qu'on doit faire tous les jours frère et sœur tous les jours ne pas se croire arrivé ne pas se croire parfait ne pas se croire déjà loin dans la foi non 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 que celui qui est debout prenne garde attention mes amis tout le monde